salut tout le monde dans cette vidéo je suis avec renault de la chaîne code renault vous savez que j'aime beaucoup sa chaîne ça parle d'armes à feu avec un grand humour et là en fait en off juste avant d'enchaîner cette vidéo on venait de parler de kart magic parce qu'on est tous les deux des gros nerds et en fait il me glissait qu'il détestait les jeux mono bleu contrôle mais ça marche aussi pour les bleus blancs contrôle et bleu noir contrôle les coudres qui jouent de renu ou autre j'ai jamais joué comme ça je tenais à dire par contre je connais quelqu'un à marseille qui a une belle collection de cartes magic et je pense qu'il sera il sera content de voir qu'il y a encore des gens qui ont des couilles en matière de magic à part ça donc donc renault a un vrai niveau ça n'a rien à voir avec la vidéo le sujet de la vidéo c'est le soldat du futour le sujet de la vidéo c'est à quoi ressemblera le fantassin dans 40 50 ans et on s'est dit qu'on allait faire une petite rétrospective sur ce qui existe parce que oui eh bien mon camarade renault a été déployé dans tout un tas de théâtres d'opérations interlopes et rigolos comme notamment des montagnes d'asie centrale si je me trompe pas quelques mois c'est ça bah six mois et demi ouais six mois et demi ça forge le caractère je lui ai d'ailleurs offert un bouquin que j'aime beaucoup juste en arrivant ça s'appelle caracouche par idris chat les fans savent que je m'appelle idris en référence à cet écrivain qui était le mentor de doris nessing prix nobel de littérature donc on partage différentes passions et là aujourd'hui on va parler du soldat du futur alors notamment avec ce qui est en train de se faire ce que les américains ont mis sur la table vous savez si vous avez suivi la chaîne de renault que il a dégommé tout un tas d'armes et que c'est sa grande spécialité qu'il est pas tendre mais que du coup il est sévère mais juste en particulier avec le système félin tu avais été assez sympatoche avec ce système là et donc on va faire un petit tour d'horizon qu'est ce que c'est qu'un soldat comment ils ont évolué à travers l'histoire quelles sont les directions que c'est en train de prendre et en fait même si vous vous intéressez pas à la chose militaire ce qui est tout à fait votre droit il y a tout un tas de principe de compréhension de l'histoire et même de principe de design de conception d'objets quand on doit comprendre comment une armée se dote d'un fusil ou d'un nouveau gilet pare-balles ou bien comment elle décide d'employer ses forces en fait ce sont des leçons qui peuvent être utilisées dans d'autres champs d'application voilà pourquoi d'abord parce que j'aime beaucoup la chaîne encore une fois code renault mais ensuite pourquoi j'ai choisi ce sujet alors déjà c'est quoi la mission d'un soldat concrètement apporter la démocratie voilà c'est ça apporter la démocratie il obéit simplement sa hiérarchie que ce soit gratter les chiottes que ce soit se peler les couilles dans un stand d'entraînement qui sert absolument à rien ou pour aller balancer des grenades dans en chanssistant et en terme d'utilisation c'est quand qu'on envoie l'infanterie tu vois pourquoi pas un tank l'infanterie elle sert à quoi sur un théâtre d'opération putain mais c'est quoi cette question tu peux je veux dire un char ne fera pas le boulot d'infanterie l'infanterie ne fera pas le boule d'un char je veux dire l'infanterie ça sert à rentrer dans les bâtiments et à tout péter voilà et en particulier en combat urbain il ya un jeu il ya un jeu auquel j'aime beaucoup jouer qui s'appelle wargame je salue les gens qui l'ont fait les gens de jeunes systèmes et en fait les petits les petits bifins quand vous les sélectionnez ils disent on en revient toujours au fantassin et son fusil c'est vrai qu'on a beau être en 2020 c'est encore l'infanterie qui est au coeur des choix politiques dans les dans les armées occidentales enfin corrige moi si je me trompe mais en fait l'armée travaille en interarmes c'est à dire que l'armée en fait on travaille pas en infanterie on travaille en brigade une brigade c'est de l'interarmes c'est de l'infanterie c'est du génie c'est de l'artillerie c'est de la cavalerie c'est un ensemble qui font qu'une mission peut marcher c'est à dire que tu ne peux pas prendre une ville si tu n'as pas d'artillerie si tu n'as pas de génie tu peux pas ouvrir une porte si tu n'as pas de génie voilà et tu si tu as un char d'assaut si tu as ce que tu veux tu ne peux pas prendre un bâtiment si tu n'as que ton char d'assaut donc c'est de l'interarmes donc retenez ça les amis n'essayez pas de prendre une ville tout seul en tout cas rassemblez vous créez un club etc bon blague à part évidemment dans les dans les éléments qu'on veut par exemple j'ai fait une vidéo dernièrement sur des ailes pour tous c'était le sujet donc quels étaient les nouveaux moyens de mobilité personnel il y avait airbus qui avait lancé un drone passager évidemment il est loin d'être sur le marché mais j'avais présenté d'autres solutions notamment avec les origami gonflables on va en reparler et en fait la protection du fantassin et son équipement c'est en train de susciter de nouvelles technologies qui pourraient couler dans le civil qui vont sans doute apparaître dans le civil et donc je pense que c'est très intéressant à étudier d'une façon générale alors moi la première question que je voulais te poser pour poser les bases historiques du sujet je t'avais dit c'était et à la préhistoire tu as un ours en face de toi c'est quoi l'arme que tu veux avoir bah tu as le choix entre le bâton le caillou la lance tu prends la lance et pourquoi tu prends la lance la portée la portée et la lance c'est l'ancêtre un petit peu si vous voulez du fusil de l'arme de dotation des fantassins la lance c'est une des premières armes de guerre en réalité les soldats qui vont aller au combat à l'âge de bronze et bien sûr jusqu'aux batailles monumentales de l'âge du fer et l'antiquité telle qu'on la connaît jules césar etc et bien leur arme de dotation c'est la lance et les phalanges bien sûr les phalanges macédonienne avec lesquels alexandre le grand a pu conquérir tout le moyen-orient et jusqu'à l'afghanistan tu as d'ailleurs un fun fact tu avais sans doute déjà vu ce chapeau c'est des afghans mais pas colle en fait on a toutes les preuves aujourd'hui historique et archéologique que c'était le chapeau des compagnons de cavalerie de d'alexandre le grand la cavalerie en fait c'était un chapeau traditionnel macédonien et les compagnons macédoniens qui étaient la cavalerie d'élite d'alexandre portait ce chapeau et comme tu sais tu as eu des descendants des soldats d'alexandre en afghanistan dans un bled enfin une zone qui maintenant je crois est quand même très dangereuse qui est le nourristan et en fait on a des traces même génétiques des descendants d'alexandre dans cette zone là et ce chapeau est encore là mais donc la lance c'est ça vous représente un peu au départ la mission du soldat pouvoir toucher sans être touché être à distance et bien sûr la lance c'est quelque chose qui s'utilise à plusieurs ça ça impose tout de suite une formation le fait d'utiliser une lance donc la phalange macédonienne dans le cas d'alexandre le grand et puis ensuite avec les romains et le pilum qui est surtout une arme de jet qui était même en fait conçu pour se tordre dans les boucliers ennemis pour qu'ils doivent jeter leur bouclier ça a été une stratégie des romains pendant pendant très longtemps après les réformes mariennes l'idée était vous jeter le pilum il se plie le soldat enfin l'ennemi doit jeter son bouclier et ensuite vous le vous le fumer avec un gladius mais au passage et ça c'est déjà ça pose déjà les les bases de conception de comment on équipe un fantassin en gros est ce qui doit être trop lourd ou pas combien d'équipement est assez bon toi tu fais 1m95 donc automatiquement on te file à tout le barda tu m'as dit exactement ouais alors moi j'étais quand j'étais en afghanistan j'étais pilote de char il ya eu un petit problème on a eu un blessé dans le groupe mec c'est blessé aux cheveux donc moi on m'a filé la t4 et comme j'étais costaud je j'avais aussi une bande de fusil mitrailleur 702 et en plus j'avais des grandes à fusil putain ça fait combien ça fait beaucoup et les problèmes de dos pour les opérateurs radio dans l'armée etc et donc ça en fait ça ça va rester un problème systématique de l'équipement du soldat à partir de quel moment il est trop lourd et à partir de quel moment en fait il n'est pas assez équipé pour pouvoir engager une armée d'infanterie lourde les soldats d'alexandre le grand typiquement les phalanges c'était de l'infanterie lourde rien que la sarissa qui faisait quatre mètres vous imaginez que ça devait peser un certain point sans parler du fait qu'ils étaient équipés en armure avec le fameux le fameux casque corinthien etc mais déjà du temps des romains on va observer plutôt un allègement en fait par rapport à la phalange le la doctrine d'emploi des forces des romains c'est d'avoir des soldats plus légers et ce qu'on appelle le système manipulaires ça a donné le mot manipuler et une manipule c'était un groupe de soldats qu'on pouvait très facilement redéployer et déplacer puis il y avait aussi le fait que les changements de cohorte les romains pouvaient très rapidement remplacer un soldat qui était sur le front ce qui fait que la ligne de soldats romains fonctionnaient un peu comme une tronçonneuse on avait des gens qui se battaient quelques minutes qui ensuite était tout de suite remplacé par des des soldats frais et ça évidemment non seulement ça démoraliser l'adversaire mais ça faisait des forces romaines des forces quasiment inarrêtables sur le champ de bataille mais quoi qu'il en soit l'idée d'alléger le soldat est venu très rapidement même dans des armées organisées et bien le système romain était plus léger que le système d'alexandre le grand notamment parce que les romains se battaient beaucoup sur des collines en particulier contre les samnites et que ce qui était un peuple de collines et que on pouvait pas déployer de phalanges complète bien droite sur les collines d'ailleurs il ya un moment une bataille précise durant laquelle le système romain va exploser l'ancien système grec c'est la bataille de la tête de chien la bataille de cynocéphale et là la phalange classique va être anéanti par le système manipulaire des romains bon c'est juste pour poser les bases maintenant on va quand même faire un bond en avant jusqu'aux armes à feu et l'idée c'est que la lance va tout de même rester avec les armes à feu en la baïonnette et c'est il les baïonnettes qui faisait je plus quelle taille sous napoléon mais le truc ça transperçait trois soldats d'affilée c'était les fun fact aussi les soldats de napoléon dans leur argot la charge à la baïonnette ils appelaient ça déjeuner à la fourchette c'était des mecs assez motivé et donc l'introduction des armes à feu évidemment va fonder les la direction de de l'évolution des fantassins avec avec le temps alors toi tu as fait pas mal de séries là dessus d'ailleurs sur les armes premières armes à poudre les ouais j'ai fait pas j'ai fait pas beaucoup de vidéos parce que les armes anciennes en fait ça m'intéresse pas plus que ça ouais j'ai parlé un petit peu oui l'histoire des armes à feu en général l'histoire des fusils d'assaut donc j'ai parlé un petit peu mais bon pas plus que ça il faut savoir que pour les protections balistiques donc sujet qui nous intéresse un peu aujourd'hui l'introduction des armes à feu n'a pas changé grand chose en fait il a fallu en fait les premières armures donc gauloise ou autre française les armes à feu les premières armes à feu ne traversait pas les armures les armures ouais donc il a fallu attendre encore parce que ça c'est une idée connue une idée trop connue comme quoi les armures ont été arrêtés on arrêtait de s'en servir depuis les armes à feu mais en fait non c'est depuis qu'on a décidé de plus miser sur les formations et les déplacements plutôt que la sur protection c'est ça voilà ne pas trimballer une cuirasse qui posait des tonnes c'est ça c'est ça les fantassins étaient bien protégés dans leurs armures mais ne pouvaient pas ils pouvaient pas bouger d'ailleurs il ya toujours eu des cuirassés sous napoléon exactement les avait une cuirasse alors certes ça protégeait plus le coup etc il y avait plus le gorgeron comme du temps des croisades mais le principe d'avoir une protection métallique et d'ailleurs on a vu aussi là ce fameux bandit australien ned kelly qui a été célèbre alors on a il ya son armure dans un musée mais il s'était fait il s'était fait une armure à l'ancienne et ça ça fonctionnait puis bon il y avait aussi je crois des pro des armures de sniper pendant la première guerre mondiale oui j'ai masque des trucs comme ça il ya eu les allemands qui avaient la fameuse armure de homard là là oui tout à fait voilà à la fin de la guerre il ya eu des américains ont eu les premières protection balistique qui marchait bien parce que ça le le danger premier la deuxième guerre mondiale c'était les éclats ça produit bien les éclats mais pas trop les tirs de fulis et ensuite le principe est beaucoup revenu après là pendant la guerre d'irak où les américains sont dit on va vraiment protéger nos soldats et là les protections balistiques sont vraiment venus à ce moment là c'était en particulier contre les engins explosifs ou non contre les balles contre les balles justement les premières protections balistiques c'était contre les éclats d'obus parce que ça fonctionnait que avec ce qui n'avait pas assez de force pour casser pour casser ce qui était à l'époque c'est en métal et ensuite non les premières les premières portes sont balistiques ça marchait contre les balles aussi car oui parce que d'ailleurs dans l'homme quand on a introduit certains casques notamment je crois le le stahl elm allemand donc le casque d'acier le truc à la dark vador qui a inspiré d'ailleurs la forme du casque de dark vador pour la petite histoire et bien le les statistiques de blessures à la tête ont augmenté ça a été rapporté sur la chaîne d'un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle lindy beige il est en anglais et il explique ce cas statistique bien on introduit les casques et en fait le nombre de le nombre de cas de soldats blessés à la tête augmente alors on peut vous laisser réfléchir deux minutes pourquoi parce que c'est un cas typique de statistiques contre-intuitives mais en fait si vous réfléchissez deux secondes vous aurez compris qu'en fait tous ces gens qui rapportaient aux infirmeries ou aux hôpitaux de campagne des blessures à la tête après l'introduction des casques mais en fait c'est des gens qui auraient dû mourir donc on introduit les casques et on voit les statistiques de blessures à la tête augmenter ben c'est pas du tout parce que les casques provoque des blessures à la tête c'est juste que les gens qui avaient des casques ils ont eu la chance de se faire upgrader de mort à juste blessés à la tête c'est des cas typiques de statistiques comme ça contre-intuitives qui ont été issus en fait des expériences dans ces cas militaires où vous avez des milliers de gens des millions de gens qui peuvent rapporter des blessures alors quoi qu'il en soit historiquement de la lance jusqu'au fusil d'assaut un fantassin il est là pour mettre de l'énergie dans une cible et en fait c'est ça le fonctionnement d'un armement c'est mettre de l'énergie dans une cible donc il faut que l'énergie soit au bon endroit évidemment échec mission et en même temps il faut qu'il y ait beaucoup d'énergie mise dans la cible c'est ça qu'on appelle la puissance de feu alors d'une lance on doit pas aller super loin ensuite on a la lance du chevalier il ya toute cette théorie sur l'invention des étriers qui permettait aux chevaliers de pouvoir mettre un maximum d'énergie de leur lance sans être désarçonné pendant qu'ils chargeaient je m'étais amusé à calculer si on prenait vraiment l'énergie cinétique totale d'un chevalier et de sa monture en armure avec sa lance donc on part d'un cheval qui fait 400 kg rajoute 100 kg de chevalier d'armure on part du principe qui vont à 25 km heure mais aucun chevalier met toute son énergie cinétique dans la cible au passage en imaginant même qu'il fasse un saut épique comme ça et en chargeant bon mais même ça en fait cette énergie bas c'est 10 balles de fusil d'assaut en particulier de fn phal si vous amusez à calculer l'énergie cinétique d'un très grand fusil le fn phal que tu connais beaucoup mieux que moi d'ailleurs eh ben 10 balles et qui sortent donc en une seconde d'ailleurs une seule seconde et c'est ça l'évolution en fait du fantassin donc voilà le décor est posé l'évolution des soldats ça a toujours été de faire en sorte qu'ils puissent mettre plus d'énergie dans une cible que cette énergie soit donc maximiser grosse puissance de feu et en même temps évidemment que le ciblage soit bon et qu'ils soient capables de mettre cette énergie dans une longue distance si on essaie de poursuivre ce principe on peut essayer d'observer en quelque sorte une tendance qui va du lancier à iron man et ça peut être le segment de progression du soldat du futur du lancier de l'âge de pierre qui est qui voulait se protéger contre les bêtes sauvages en passant par le lancier organisé avec une formation la phalange jusqu'à iron man où là si les armes sont carrément au bout de ses mains il a une puissance de feu qui peut retourner un char en un coup c'est totalement de la science fiction mais c'est en quelque sorte l'horizon de la direction qu'on voudrait prendre avec d'ailleurs c'est ce que les ingénieurs sont en train de travailler justement à créer des iron man parce que l'exosquelette justement c'est quelque chose qui est pris vraiment très au sérieux et beaucoup d'études justement vont dans vont dans cette optique d'iron man elle est d'ailleurs le tadi donc le nom même du projet a été le nom s'appelle voyez le projet s'appelle iron man donc les américains ont lancé un projet de réflexion sur le soldat du futur qu'ils ont appelé iron man c'est pas tellement un hasard en fait parce que c'est souvent arrivé que la science-fiction où les hollywood inspire les les spéculateurs militaires américains en fait on a même eu un projet pendant les années 80 qui s'appelait star wars qui a été un bide intercédéral absolument mais donc c'est cette ouais cette espèce de c'est pas tout est possible alors ça pourrait peut-être aussi remonter au fait que disney a participé à l'effort de propagande américain pendant la deuxième guerre mondiale ces liens entre hollywood et l'armée sont très présents même pour les services secrets en fait tu as une chaîne youtube où il te montre en fait des des maquilleurs de la cia et c'est pas une légende il y en avait beaucoup qui travaillait pour hollywood qui avaient été recrutés depuis hollywood et leur métier était de faire des masques pour le cinéma et ensuite ils étaient recrutés pour faire des masques pour les espions quoi qu'il en soit les ricains ont gardé cette tradition de de s'inspirer du cinéma pour pour leur réflexion militaire et ça a donné ça projet iron man alors juste pour essayer de voir toujours cette cette évolution on est quand même passé disons des guerres napoléonienne une munition ça ressemblait à quoi pendant les guerres napoléonienne concrètement bah c'est simple tu foutais ta poudre ton ta balle la bourre la bourre avant la balle et tu tassais voilà donc un mec très balèze il pouvait en charger combien très balèze c'était trop je sais plus franchi plus bon en tout cas minimum cinq six secondes quoi timme ouais je crois non j'étais un sort du genre de trois minutes à minutes ouais parmi les deux ou trois par minutes à deux ou trois par minutes tu sages voilà tu tirs une recharge de valette sacrément balèze cartouché en papier un mousquet qui était la taille qui faisait la taille du fantassin et donc les les soldats où les conscrits qui voulaient justement éviter la conscription la levée en masse se faisait arracher les dents pour être inaptes à pouvoir mordre la cartouche en papier et la charger ensuite dans le fusil et puis et là du coup tout l'entraînement du soldat c'était la discipline de pouvoir être capable de charger pendant qu'on tirait dessus c'est ça et de pouvoir continuer aussi à charger sous le feu et ça c'était la formation préférée de napoléon la colonne qui lui a permis de gagner beaucoup de batailles ensuite on a eu un énorme progrès avec une nouvelle munition inventée par un français oui claude étienne minier qui lui a créé la fameuse balle minier que acquis qu'on utilise encore aujourd'hui ah oui mais en fait c'est cette balle là la forme de cette balle là c'est une balle minier la forme comme ça avec à l'intérieur voilà il ya un petit un petit cran qui qui sert moi qui sert pas parce que ça servait à l'époque mais voilà ça c'est on appelle pas ça une balle minier mais là c'est le même mécanisme quoi c'est le même principe et voilà c'est donc elle s'enroule dans l'âme du canon c'est ça en fait quand tu quand tu tirais en fait c'était une balle en plomb et le cul donc de de l'ogive était creuse et c'était creuse en fait à la base c'était juste fait pour récupérer une partie de des gaz brûlés qui devait pourrir le canon plutôt que de pourrir le canon ça se mettait dans la balle alors ça fait que les gaz se foutaient à l'intérieur de la balle et la balle en avec la pression se déformer et prenez la forme de l'âme du canon de l'intérieur du canon elle tournait du coup elle tournait du coup ça l'a fait ça l'a fait tourner ça l'a ça l'a vraiment fait prendre la forme de du canon donc ça prenait vraiment une trajectoire rectiligne ça plus le fait qu'elle est elle avait une forme aérodynamique bah tout fait que la balle était beaucoup beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus puissante et les français n'en ont pas voulu les français n'en ont pas voulu ce sont les armes les américains qui ont récupéré le principe ils ont trouvé ça tellement énorme pour la guerre de la guerre de sécession que bas ils ont carrément récupéré l'ingénieur claudité de minier a été embauché par les américains il est devenu directeur de la remington arms company c'est ça et donc renault a fait une vidéo là dessus et en fait c'est vrai qu'elle a changé le déroulement de la guerre de la guerre civile américaine et en un sens on pourrait même imaginer la guerre de sécession c'est le plus grand nombre de morts de l'histoire militaire américaine devant la deuxième guerre mondiale et c'est vraiment les historiens de l'histoire des états unis confirme que la menace existentielle aux états unis a toujours été intérieure c'est la sécession c'est la division qui a été toujours la pire menace de l'histoire des états unis mais on peut spéculer sur en fait le nombre de victimes parce que elle a changé cette balle cette balle minier elle a changé le cours de la guerre et la façon dont on faisait la guerre on commence à faire la guerre à longue distance à partir de l'introduction de cette balle c'est ça c'est ça en fait l'infanterie avait une meilleure portée que les mortiers avec l'artier en gros voilà l'infanterie tiré sur les mortiers ce qui était absolument voilà ça a été une révolution qui est le premier tueur dans une guerre oui c'est ça c'est ça c'est à cette époque là l'artillerie c'était vraiment pas ça en fait ça faisait peur ça faisait beaucoup de bruit ça ça faisait de la confusion dans les rangs ennemis mais ça avait quand même un certain danger quoi c'était quand même c'était c'était pas rien et le fait que l'infanterie pouvait dégommer les mortiers ça complètement et par contre donc les puissances européennes ont mis beaucoup de temps à prendre ça en compte dans leur doctrine militaire oui c'est ça c'est ça ils continuent à penser à la charge de la baïonnette quand quand les américains se battaient déjà à 600 mètres de distance après oui la balle minier quand même vite arrivé dans l'armée française ok heureusement on n'est pas là ils sont vite rendu compte quand même que cette balle avait un bon potentiel d'ailleurs minier a aussi créé un fusil le fusil minier qui lui par contre c'est pas vendu non c'est c'était non c'était voilà la balle était bien mais c'est vrai que la guerre de sécession a quand même été largement observé par les par les officiers français où il y avait des observateurs militaires et puis on voit d'ailleurs dans toute la littérature de jules verne la guerre de sécession est très cité elle a été un tournant technologique et culturel puis bon bien sûr l'abolition de l'esclavage à l'issue de cette guerre avec lincoln mais en tout cas sur le plan technologique elle marque c'est un peu l'ancêtre de la première guerre mondiale quoi oui oui car c'est sûr j'ai pas beaucoup étudié à la garde sécession mais oui c'est quelque chose de très important donc après ben on a les cartouches avec les munitions avec une douille voilà c'est ça donc les munitions avec une douille enfin pour moi déjà la balle minier c'est là c'est l'une des trois inventions qui ont complètement refait la guerre pour moi les trois avant les trois grandes inventions qui ont qui ont vraiment refait refait les armes à feu la balle donc la balle minier la poudre sans fumée qui est sûre qui est également une invention française je veux faire mon voilà et vraiment ce qui a vraiment complètement changé la guerre c'est clairement les fusils mitrailleurs paris maxime et lui lui clairement c'est le daron de la guerre mais le fameux poète le fameux poème ne vous en faites pas on a des maximes oui c'est ça c'est ça je me souviens plus que c'était oui quoi qu'il arrive nous avons des maximes et eux non c'est ça c'est ça ne vous en faites pas nous avons des maximes et eux et eux non c'est des choses comme ça alors que c'est un poème je crois qui date du 19e et les maximes vont être utilisés jusque pendant la bataille de stalingrad il y aura des versions de la maxime qui sont utilisés par les russes mais les russes ont acheté les droits les allemands aussi les allemands en avaient aussi les allemands ont été les premiers à acheter les droits ok c'est que nous on ne les français ne voulait pas acheter les droits on a fabriqué l'outchkiss qui n'était pas une mauvaise machine le problème c'est que les allemands les ont acheté tout de suite ils ont pu s'entraîner tout de suite et l'utilisation d'un fusil mitrailleur c'est pas comme un fusil à verrou donc les allemands avaient une bonne machine les français aussi mais eux ils avaient 20 ans d'expérience dans les pattes voilà les français on venait de découvrir la loi de l'outchkiss et on ne savait pas encore s'en servir d'accord toujours ce problème de doctrine qui a amené à la légende que au 20e siècle la france a souvent eu une guerre de retard quoi parce que c'était la doctrine oui c'est ça cette légende est exagérée bien sûr mais tu vois l'idée générale c'était que eux ils avaient 20 ans dessus c'est ça alors que on avait des bonnes machines tous les deux pendant la première guerre mondiale voilà ils avaient 20 ans dans les pattes pareil pour le fusil mitrailleur Chauchat contre les Wyss pareil ça aussi les allemands avaient une bien meilleure machine sauf que nous on en avait dix fois plus et quand une infanterie a des fusils à verrou et voilà c'est un tâche entre un fusil à verrou ou un fusil mitrailleur voilà le Chauchat c'est une arme très sous-estimable donc avec son fameux chargeur en demi-cercle c'est ça c'est dans lequel la boue pouvait rentrer mais qui était quand même tout de même bien plus performant que ce qui existait à l'époque en fait oui c'est que c'était pas prévu la guerre des tranchées c'était pas prévu oui c'est que les amis se battait en campagne et là tout de suite tiens on va creuser des trous et on va se foutre dans la boue pour pour quatre ans surtout ça aussi c'était pas tellement prévu c'est ça ce qui est horrible d'ailleurs c'est que la première guerre mondiale c'est vraiment une des guerres les plus inutiles de l'histoire là il n'y avait pas de d'enjeux essentiels à sa son déclenchement autant pour la deuxième la yaoui avait les enjeux idéologiques mais pour la première on aurait pu s'en passer quoi et bon c'était le premier grand suicide européen beaucoup il ya beaucoup de théories autour de ça pour éviter une révolution française et allemande donc l'amitié les gens ont envoyé les jeunes pour se faire massacrer henri guillemin fait une conf là dessus oui l'autre avant-guerre très très bonne conf où je parle de celle-là qui dure quatre heures mais je la recommande vraiment celle-là elle te parle des parmi les raisons de politique intérieure ont fait qu'on a refait cette guerre dont c'était pas tellement que allez on voulait absolument l'affaire mais il y avait beaucoup de gens qui saient c'est pas grave si on fait s'il ya une guerre quoi pour les russes il y avait un camp militariste effectivement marqué et en france beaucoup de planificateurs disaient n'allez c'est pas grave une petite guerre ça fera du bien à tout le monde même henri bergson d'ailleurs il cite henri guillemin il te cite le philosophe henri bergson qui dit la guerre il faut que le texte était il faut savoir l'embrasser dans toute sa poétique sauvagerie enfin tu vois c'est type qui a jamais vu une tranchée avec des mecs qui crèvent en face quoi c'est ça alors dernièrement on a vu des vidéos sur une chaîne que tu as trouvé pas mal du tout ça une très très bonne chaîne anglophone la tarque ta task and propose alors je ne suis absolument pas anglophone pas de souci là heureusement il ya les sous titres automatiques alors les sous titres c'est c'est pas le top qualité mais bon c'est on va faire avec un faut pas se plaindre parce que la plupart des chaînes anglophones n'ont même pas de sous titres automatiques français bah ouais évidemment que bon bah celle là il y en a donc on va en profiter c'est avec le français et sera peut-être en 2050 la troisième langue de parler au monde donc peut-être que d'ici là ça deviendra systématique d'avoir des sous titres françaises sur les chaînes américaines quoi qu'il en soit cette chaîne a moins d'abonnés que la tienne je tenais à le souligner comme justement on va lui faire un peu de pub c'est bah oui il mérite il fait il fait du bon boulot donc c'est une réflexion sur les nouvelles armes de dotation et les appels d'offres que les américains ont posé à quoi ressemblerait le fusil d'assaut du du futour j'ai envie de dire alors à partir de maintenant on bascule un peu en mode réaction réaction d'idriss abarkane et drenaud sur les l'appel d'offres des nouveaux fusils américains voilà en gros pour faire simple il ya eu six fusils qui ont été proposés pour changer le m4 américain ils en ont retenu trois et une pour l'instant ils ne savent pas encore lequel choisir et pour l'instant ce qu'ils en sont à peu près à ce stade là les nouveaux fusils qui sont proposés ne proposent pas assez de changements pour que ça vaille le coup de changer donc pour l'instant ils sont encore sur le m4 ça va très bien mais le truc sur lequel ils sont déjà d'accord c'est le calibre oui oui la 6-8 alors la 6-8 tu peux quand même nous en parler deux secondes c'est c'est quoi l'intérêt de passer à la 6-8 par rapport donc à ça qui est du 5-56 et d'ailleurs d'où il vient ce calibre plus ou moins est ce que c'est vrai par exemple la légende un peu un peu sordide qu'on disait qu'en fait c'était un calibre plus qui était plus fait pour blesser que pour tuer alors cette légende est complètement fausse déjà c'est absolument faux l'armée n'a pas pour vocation de blesser plutôt que de tuer je sais pas du tout d'où vient cette légende mais c'est juste que les calibres plus puissant le 308 ou autre ça avait beaucoup trop de défauts ça a tué c'était très bien c'est ce que veut faire l'armée c'est non c'est pas ça c'est que ça l'arme a beaucoup de recul l'arme est beaucoup plus lourde l'emport de munitions est à chier et la logistique est vraiment pas génial à avoir alors pour vous donner une idée où est-ce qu'elle est la caisse de cartouche enfin tu vas la soulever toi bonhomme une caisse de munitions militaire donc c'est à dire une caisse comme celle-là avec 900 cartouches de 5,56 il y a 900 cartouches donc ça c'est une caisse standard voilà ce que ça pèse un putain d'âme mort ce truc d'ailleurs vous avez dans le film war dogs là où il s'amuse à les re je vous spoil pas mais où il s'amuse il s'amuse à les repackager pour justement réduire le poids là vous voyez l'idée de l'emport de munitions dans sa 900 balles techniquement ça fait combien de jours en situation alors tu es un peu dans la merde alors ça picote un soldat c'est 300 munitions sur lui ok sur lui donc c'est trois jours techniquement enfin non il va pas tout cracher dans la journée il va pas tout cracher dans la journée mais voilà un soldat c'est 300 munitions suivant la mission tu sais ça peut pas faire beaucoup de temps donc c'est 10 chargeurs quoi concrètement c'est ça un soldat c'est 10 chargeurs ok voilà nous on était en afghanistan on était en chargeur de 25 donc on avait 12 chargeurs pour que ça fasse 90 chargeurs donc en fait ça c'est trois soldats c'est oui c'est ça c'est c'est trois soldats ça et ça pèse une putain de temps voilà il y a 30 chargeurs donc évidemment l'idée d'avoir des munitions plus petites et c'est ça qui a présidé au fait de c'est ça donc munitions plus petites, moins de recul, armes plus légères etc il n'y a que des avantages à avoir en fait ils ont fait mais par contre en jungle c'était pas forcément le meilleur des calibres non mais même pas même pas pareil en jungle c'est pas parce que il y a aussi une légende comme quoi non comme quoi le m14 était beaucoup plus favorisé que le m16 parce que le m14 était beaucoup plus fiable et beaucoup beaucoup moins d'assurer que le m16 était quand même pas fiable du tout alors déjà le m16 donc le premier m16 donc celui qu'on appelle le m16 et non pas le m16 a1 donc le premier m16 avait énormément de défauts c'est vrai qu'il avait beaucoup de problèmes et surtout la munition qui était utilisée mais en fait les fabriques de munitions n'arrivait pas à suivre c'est une histoire que je raconte souvent parce que c'est une histoire qui a eu un énorme impact sur le domaine des armes à feu donc du coup pourquoi là pourquoi ils ont choisi ce calibre 6.8 qui est donc mathématiquement entre le 5.56 qu'on a là et et le calibre 308 qui est même pas celui de la calache au passage mais qui est donc un calibre intermédiaire pourquoi ils l'ont choisi finalement parce qu'il va plus loin plus d'énergie plus de portée tout simplement on revient à ce qu'on disait énergie portée la lance des macédoniens le fusil d'assaut c'est la lance contemporaine et donc la munition est plus grosse et donc le problème d'emport est plus et plus important sauf que justement la munition est beaucoup plus légère donc ce qui compense très largement parce qu'elle est un peu plus grosse mais elle est 40% moins lourde pour l'une des munitions c'est vrai qu'au final c'est pas l'encombrement qui compte pour un soldat c'est le poids quoi ah oui oui c'est le poids mais même pour la logistique c'est toujours un problème toi la caisse de munitions tu la divises par 40% t'imagines un peu le délire que ça représente donc c'est déjà ça alors lançons la vidéo avec les trois candidats donc le six over général dynamique est extrême déjà six over général dynamique c'est la première question que je t'avais posé quand on a préparé cette vidéo c'était toi tu voudrais lequel alors moi bon ben moi je suis très bullpup je suis largement convaincu c'est quoi le bullpup pour mon audience alors le bullpup c'est quand le système d'armement donc le système de culasse d'éjection etc se retrouve à l'arrière du fusil la gâchette à l'avant normalement un flingue standard vous avez la gâchette et la balle par devant la gâchette ben là en fait la balle explose derrière la gâchette c'est ça le système bullpup la queue de détente la queue de détente pardon je suis chiant avec les termes mais à l'armée tu dis gâchette tu te fais dégommer je suis d'accord c'est tout à fait non non tu vas tu dis ça dans un centre de tir bon bref voilà donc le chargeur est à l'arrière de l'arme tout simple pour faire simple parce que là dedans l'éjection peut se faire aussi par l'avant évidemment c'est quoi l'intérêt de cette disposition ben forcément avec une taille de fusil réduit vous avez malgré tout un canon encore plus long et surtout là c'est surtout donc vous avez vous gagnez en précision et en capacité de l'arme c'est à dire que là vous restez sur un fusil en 16 pouces malgré que le fusil soit encore plus court que les autres qui doivent être en 10 ou 12 pouces donc niveau énergie ça n'a rien à voir niveau encombrement ça n'a rien à voir et en plus et surtout c'est surtout ça que l'on oublie de le dire l'équilibre n'a vraiment rien à voir là le fusil est vraiment très bien équilibré j'utilise dans mes armes à feu un AR-15 l'équilibre il est à chier surtout que j'ai j'ai foutu un silencieux au bout parce que là le centre de gravité de l'arme est proche du corps c'est ça et quand la munition pète elle pète juste de sur votre épaule et vraiment ça ça fait un recul vraiment on regarde un canon d'une certaine longueur parce que comme dirait nick le grec dans arnaque crime et botanique et bien c'est la portée qui compte de nos jours et donc là l'idée évidemment c'est d'avoir quand même un canon long mais que ça reste pas trop encombrant donc toi ton arme favorite c'est le General Dynamics dans le lancement de cette vidéo là il y a des défauts en fait au bullpup il y a évidemment des défauts mais les qualités rattrapent très largement les défauts voilà moi je suis largement convaincu par la plateforme bullpup d'ailleurs mon prochain fusil ce sera sûrement un bullpup et voilà bon après il y a les pour et les contre beaucoup préfèrent les incidents de tir comme d'hab je sais que pour toi il n'y a pas de problème avec ça mais il y a des gens pour qui c'est pas très confortable de devoir vérifier une une chambre qui est proche du corps quoi mais tu penses que donc selon toi l'armée américaine va prendre lequel non mais c'est évident que l'armée américaine va prendre le six hour j'ai été voir les forums j'ai été voir un petit peu partout et ce qui est normal parce que en fait l'armée américaine on leur a dit tiens on est gentil avec vous on va vous faire plaisir ou ils ont dit ça aux militaires on va vous changer votre fusil les mecs ont dit bah non mais nous l'air 15 le m4 il est très bien faites pas chier dit non on vous pose pas la question on vous dit on change votre fusil voilà et donc ils ont pris je pense qu'il fallait la plupart veulent le six hour c'est à dire le fusil qui ressemble plus aux m4 et le système ressemble vraiment à m4 je veux dire pour retirer le chargeur pour ramener la culasse le lever d'armement il ressemble vraiment à m4 et eux ils veulent pas de changement ils veulent que ça reste comme c'était avant mais comment la france avait réussi à imposer le famas alors c'est un énorme changement le truc ressemblait à rien de ce avec quoi les soldats avaient tiré avant comment ça mais non mais par les années 70 je veux dire tu présentes un truc comme ça c'est un bullpup la poignée et tout fin par rapport à ce qu'utilisaient les soldats français avant ça a dû être un grand écart aussi tu poses ça tu montres toutes les caractéristiques positives tu montres tout ce que ça apporte forcément le famas pour son époque il était absolument incroyable bien sûr c'est l'est un truc vraiment juriste c'est pour ça qu'il a été présent dans plein de jeux vidéo et c'est ça t'as même un épisode de nikki larson qui est consacré à lui c'est un vrai d'un film de nikki enfin long métrage dans le cinquième qui l'ennemi principal à un famas et le famas il dit dans cet épisode comme étant une arme extrêmement rare et très très puissante qui a été copiée par les chinois au passage oui non on n'a pas été copiés ils ont acheté les droits ils ont acheté les droits d'accord le type 96 c'est le type 96 mais après le famas dans nikki larson c'était en 95 à cette époque là c'était un petit peu l'âge d'or et pour l'époque c'était vraiment une arme en avance je veux dire tu miserais pas sur le fait quand en réalité le bullpup soit adopté par l'armée américaine malgré tout en mode ça a tellement davantage que finalement non c'est sûr et certains ils le prendront pas parce qu'ils sont pas habitués et surtout c'est américain les américains ils veulent pas du bullpup parce que le bullpup pour eux c'est occidental alors ça c'est vrai ce syndrome et bon je suis bien conscient du fait que je vais pas vous faire une vidéo sur les armes à feu et l'histoire militaire tous les jours non plus vous savez que ça reste une de mes passions il ya plein de leçons à en retirer et en fait là vous avez une leçon civile à retirer de ça c'est ce qu'on appelle le syndrome du not invented here c'est un syndrome de design de conception vous aviez eu chez microsoft c'est une des grandes raisons d'ailleurs pour laquelle quand satiane adela le nouveau pdg de microsoft est arrivé on microsoft est passé de l'ennemi juré linux à l'ami de linux satiane adela dit minux génial faut qu'on bosse avec eux il y avait ce syndrome du c'est pas inventé chez nous donc on n'en veut pas et en matière d'armement ce syndrome il est arrivé des tonnes de fois la raison pour laquelle tu avais le m14 alors que déjà en europe tu avais plein d'excellents fusils d'assaut ça le fall le refusé justement pour ça exactement comme le 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 1911 devait être remplacé par l'armée américaine ils ont acheté donc des beretta sauf qu'ils en voulaient pas l'amère méga ne voulait pas de beretta parce que c'était pas fabriqué aux usa ils ont vraiment ça aussi pour le pro c'était le vrai beretta le premier beretta donc fabriqué en italien le fs 92 fs et l'armée américaine a donc dû acheter les droits pour les faire fabriquer donc ce syndrome du pas fabriqué ou not invented quoi qui limite encore pire pour les munitions c'était pareil je crois que les américains dans le m14 voulait une une cartouche de gros calibre et alors que les britanniques avaient commencé à travailler sur les cartouches intermédiaires il a aussi tu avais il y avait ce syndrome du c'est pas inventé chez nous donc faut pas l'adopter ce syndrome il touche bien évidemment la conception militaire autant qu'ils touchent plein de situations de conception civile alors rendant qui sur la vidéo donc toi ton pari c'est qu'ils vont adopter les six heures ouais je pensais donc une fabrique suisse allemande si je me trompe pas oui 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 je t'ai chez non j'étais resté sur gérard d'agric c'est carrément américain oui c'est oui c'est que c'est quoi pour toi alors tu vois les suisses fournir l'armée américaine quand ils le font déjà oui la paix il a récumé non le pistolet de l'armée avec un pistolet mais j'avoue que c'est symbolique je suis d'accord mais c'est pas un truc là quand même on parlerait du fait d'avoir mais même les fusils mitrailleurs américains les donnais ça non ça c'est américain ça non le m249 c'est belge c'est belge ouais t'as raison voilà les belges font partie de l'otan tout ça c'est la nôtre la belgique la 12-7 non je dis une connerie la 12-7 c'est américain voilà mais tu as un peu pas mal d'armes qui sont qui sont fabriqués par deux par d'autres pays donc non ça me dérangerait je pense pas que ça les dérangeait plus que ça n'a pas en tout cas cette impression ça t'étonnerait pas qu'ils soient adoptés quand même voilà c'est ok et alors le textron du coup on va voir pourquoi tu me liserait pas un centime dessus c'est vrai le textron ouais j'ai mis ça ça va aussi en termes de 10 ans lançons la vidéo là on voit le textron de l'intérieur et déjà t'es pas chaud et voilà c'est un c'est assez c'est le bordel c'est le bordel ça t'as pas envie de démonter ça quoi déjà bah oui moi j'ai vu l'arme la première fois je me suis dit putain il y a il y a un système de laser ou de lampes en dessous là c'est je sais pas ce que c'est mais si c'est intégré à l'arme bon pourquoi pourquoi pas mais bon voilà et en fait non pas du tout c'est juste que le système à l'intérieur est complètement barré et je sais pas pourquoi ça marchait bien ils ont pu arriver à la pelle d'offres les mecs s'ils font un truc qui est beaucoup trop compliqué qui a plein de chances de foirer comment tu arrives à la pelle d'offres c'est vrai que là c'est un bordel je veux dire ça il y a beaucoup beaucoup de pièces mobiles et en plus je sais pas mais même tout ressemble à un air 15 mais avec de 50 pièces mobiles en plus et pour pour quel intérêt en plus tu as un déclenchement électrique et en plus putain la queue de détente fonctionne électriquement putain ce qui est pas voilà c'est pas recommandé dans une situation tendue quoi niveau fiabilité c'est vraiment pas ça donc par contre il a des cartouches très différentes alors justement voilà les cartouches sans étui avec des étuis quand même donc des cartouches soi-disant sans étui effectivement mais voilà tu dis avec des étuis quand même en fait c'est c'est juste qu'ils ont voir les plus courtes oui c'est ça c'est ça elle est plus courte elle est beaucoup plus légère c'est surtout ça elle est en plastique et puis bon après changera change rien et est-ce qu'elle poserait des problèmes de fiabilité par exemple alors justement il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la fiabilité parce que c'est en plastique donc est-ce que la chaleur va pas faire fondre une partie donc au bout d'un moment apparemment non apparemment il n'y a pas de problème il ya eu beaucoup beaucoup de tirs avec et ça pose pas de problème après bon à voir mais bon je pense pas que ça apporte plus de problèmes de fiabilité c'est c'est pas la munition d'elle même c'est le système d'armes et notamment ce putain de déclenchement électrique alors on passe maintenant à la protection du fantassin les grecs déjà évidemment c'était une lance et un bouclier il y avait ce fameux cette fameuse expression chez les les femmes de sparte qui était de dire aux soldats reviens soit sur ton bouclier soit avec ton bouclier en gros perdre son bouclier en fait pour les pour les phalanges c'était évidemment le déshonneur total parce que ça voulait dire que tu menaçait et tu brisais la formation tu brisais la protection de tes de tes camarades évidemment aujourd'hui on n'utilise plus un bouclier mais la réflexion reste la même ben c'est pas vraiment bouclier là c'est c'est l'armure quoi voilà il n'y a plus de bouclier donc ben petite vidéo donc qui va parler des nouvelles technologies en ce qui concerne les plaques balistiques l'équipe en balistique les casques etc et on lance ouais je vois ta réaction voilà déjà donc on a vu une image avec marqué no go et ça aussi on va en parler donc avant 2001 en fait la plupart des soldats portaient pas de gilets pare-balles et de protection balistique pourquoi d'ailleurs il n'y avait pas la technologie pour ça ou il n'y avait pas le budget pour ça ou simplement on se disait équiper un fantassin c'est pas si grave c'est peut-être ça non il ya je sais pas trop pourquoi mais c'est peut-être c'est sûrement à mon avis la technologie des plaques balistique qui n'était pas encore ça parce que même pendant la deuxième guerre mondiale et après la deuxième guerre mondiale les plaques balistique n'arrêtait que les éclats donc quand le danger était moins les éclats que les tirs direct ça servait à rien d'avoir 5 kg d'équipement devant et derrière pour tout ça juste pour arrêter avec un soldat pouvait quand même te flinguer et malgré tes 5 kg d'équipement alors je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu qu'il n'y en a pas pendant autant d'années ok everyone's issued ceramic plates that can stop some multiple impacts but where do we draw the line chine line the entire soldier's body head to toe and have body armor some major rival military still don't even issue any body armor unlike us western soldiers most pl a chinese soldiers are not issue body armor the logistics instructor for the people's liberation army said and i quote the pl a deals that providing protective gear to soldiers would sap fighting ouais ça ça t'a fait marrer on va faire la petite réaction parce que voilà ouais alors l'armée chinoise ne voulait pas de protection balistique parce que être protégé tu perdais en combativité genre les mecs se sont pris dans la putain d'rpg quoi c'est tu gagnes trois niveaux de protection mais tu perds trois niveaux en esprit combattif alors j'avoue on n'est pas aller vérifier l'information mais c'est une chaîne très sérieuse et le type est un ici tu en fait et là il citait l'armée chinoise donc il est allé chercher une source on pourra regarder dans la description mais je suis tout à fait prêt à le croire il ya beaucoup d'armée dont la doctrine était je me rappelle par exemple en histoire que quand on a essayé d'introduire le train pour déplacer les fantassins pendant la guerre de 70 donc 1870 il y avait des généraux qui disaient non non si on déplace les fantassins trop souvent en train ça va leur faire perdre leur esprit combatif parce que la marche c'est bon pour la santé donc au fond si on les déplace en train ils vont être gâtés et voilà bon les allemands évidemment n'avaient pas et abraham lincoln aussi d'ailleurs pendant la guerre de sécession il utilisait abondamment le train parce qu'il y avait beaucoup plus de voies de chemin de fer au nord qu'au sud et ça lui a permis de gagner la guerre donc voilà ce genre de conneries ça fait penser à camelot là c'est à s'ils font pas la guerre ils vont devenir ils vont le venir pâteux ils vont devenir puceaux à 12 ans ils lisent ils lisent aujourd'hui et voilà ils finissent puceaux à 11 ans et hop pas de combat pas de blessures c'est tout au moins la guerre ça occupe tu sais ça c'est pas la taverne bon voilà on les fait ramasser ils risquent leur vie ils savent qu'ils sont pas protégés mais au moins ils ont aucun esprit combattif ils vont garder leur esprit combattif ouais c'est un combat mais psychologique non non qui se passe dans la tête ouais je vois ce qui veut dire psychologique non psychologique c'est tout ce qui est à la campagne non je pense que derrière ça il y a quand même aussi le fait que l'armée chinoise n'est pas en position aujourd'hui d'équiper c'est ça c'est sans doute la argument qu'ils ont trouvé bon je vous laisserai vérifier cette information mais encore une fois cette chaîne est très sérieuse et je suis tout à fait prêt à l'écran alors les la plupart des gens quand on leur parle de pare-balles ils parlent du kevlar mais en fait c'est pas ça qui arrête les balles on est d'accord c'est la combinaison entre la céramique entre les différentes matières que compose un gilet pare-balles voilà et il y a quoi dans un gilet pare-balles donc du kevlar et de la céramique tu disais ça c'est ça mais donc voilà plaques de céramique et kevlar ça c'est la base d'une protection là pour les plaques de protection donc vous avez niveau 3 et niveau 4 le niveau 3 c'est ce que tout le monde utilise l'armée comprise le niveau 4 bas sont beaucoup plus lourd et sont surtout fait pour les pour les boucliers de protection en fait ça arrête absolument tout mais mais c'est fait pour vraiment c'est pas facile à utiliser quand est la fantasia lambda en fait on voit qu'il ya eu une il ya eu une évolution même depuis 2001 avant 2001 bah toi quand a été déployé ou même tiens en fait on lui fait un petit coucou on a tarek que j'ai rencontré avant cette cette vidéo du deuxième rima et qui est plus expérimenté pour ne pas dire plus vieux tarek que nous puisqu'il a connu le rima quand il était à van et donc il a été déployé au tchad où il a déployé une fob fob ça veut dire forward operation base c'est quoi une fob tiens rapidement dis nous c'est la base opération de d'un gtia concrètement c'est comme le camp romain quoi les romains étaient capables de déployer ça en quatre heures bon je crois qu'on déploie pas une fob en quatre heures maintenant tu as la fob et ensuite les petits camps qui sont les petits camps retranchés romains voilà c'est les copes ah ok c'est les copes la fob c'est ce qui est le central et c'est là où il ya le commandement finalement et la copse c'est les petits camps qui gèrent tel secteur bon bah tarek ancien caporal chef du deuxième rima on te salue et bien ce que je te citais tarek parce qu'à ton époque a priori il n'y avait pas ces plaques de protection sur tous les fantassins déployés au tchad et maintenant c'est en train de devenir en fait une doctrine limite normale voilà tout le monde l'a armé même tous les tous les civils même ont ça parce que les prix sont les journalistes etc qui se rendent même les civils sur une liste ou autre une plaque c'est 100 euros quoi ok c'est largement c'est largement achetable même les plaques de niveau 4 de niveau 3 même des niveaux 4 même oui tu me connais parce que oui les pas de niveau 4 sont achetables pour pour pas très cher en fait vraiment mais non mais ça peut même se demander pourquoi les chinois veulent pas les faire porter du coup mais ça c'était à l'époque voilà aujourd'hui elle coûte plus rien parce que tu as une tata une demande absolument énorme mais à l'époque c'était pas ça veut dire j'ai été voir sur les sites américains une plaque de protection 4 c'est 80 dollars mais une plaque donc ça fait cette taille là quoi oui c'est ça donc l'équipement complet pour avoir tout ton corps tu en as quand même pour 300 balles quoi oui c'est ça pour tout ton corps et après tu as les plaques sur le côté ce qui est quand même moins cher que ta vie a priori donc on est d'accord que ça reste un investissement pour les soldats mais là ce qu'on va voir arriver avec iron man etc c'est un truc qui existait pas du tout du temps des chevaliers en armure c'est en fait l'idée éventuelle que l'armure amène aussi la mobilité c'est ça en fait c'est ça le problème parce que sinon si tu veux vraiment une protection intégrale tu prends des plaques ultra résistante t'en fais un corps complet et là dans ce cas tu es aussi mobile là non enfin justement tu n'as aucune mobilité de protéger là non ce projet iron man c'est justement d'être ultra protégé de partout sauf au cou il n'y a pas il n'y a pas de protection au cou et tout en gardant une bonne mobilité et et peut-être même en aidant la mobilité du coup parce que si on part sur un exosquelette c'est ce qu'on va voir en conclusion de cette vidéo sur le soldat du futur c'est que justement tu aurais carrément des articulations qui entoure le corps du fantassin et qui lui permettent d'exécuter des mouvements avec un effet de levier donc de soulever des poids plus lourds peut-être même de faire des sauts on le voyait déjà avec ces espèces des chasses tu as des des runners qui ont ça des échasses en forme un peu de pattes d'autruche qui leur permet de faire du 20 km heure prolongé et donc là peut-être que la protection de main et ça c'est iron man en fait dans iron man la protection est aussi le moyen de mobilité puisqu'il a des réacteurs dans les mains et dans les pieds en fait c'est aussi ça qui lui permet d'aller de se déplacer et puis dans iron man bien sûr c'est connecté donc il ya ce qu'on appelle un hud un heads of display un système qui donne l'information en temps réel un peu comme un pilote de chasse peut-être que c'est ça finalement le fantassin du futur non c'est que là c'est facile la technologie vient des civils et en train de se militariser ouais c'est la plupart des technologies au contraire sont militaires et de pas dans le civil c'est tout à fait exact ouais on là on voit plutôt des technologies civiles qui partent dans le militaire que des technologies militaires qui coulent dans le civil l'exosquelette là pour porter des charges lourdes à la base c'est pour les manutentionnaires exactement voilà et c'est en train alors ça évidemment ça t'a pas convaincu dans la vidéo fait cela dit bon ce qu'ils ont présenté pas le principe général voilà en soi il ya je connais un petit peu le matériel civil qui sont en train d'être repris par les militaires et c'est pas mal c'est assez ça a l'air assez convaincant là le système qui présente qui soulève ton fusil avec un troisième bras tirer pas tirer pas au front avec ça non mais clairement pas d'ailleurs on vous dit d'avance le youtubeur le dit aussi on nous épargnera toutes les blagues sur le troisième bras quoi qu'il en soit il nous présent dans cette vidéo une sorte de truc qui sort là de la hanche et qui permet de tenir le fusil et ça c'est pas au point par contre ça procède de ce qu'on appelle la cobotique et ça c'est effectivement une technologie civile a priori donc un cobo c'est juste un robot qui reproduit un mouvement et il y en a qui sont portés déjà j'avais vu chez fh en construction publique des cobots on aidait les ratisseurs pour le gravier et le bitume c'est un métier qui peut bousiller le dos bah là vous aviez un cobo qui amplifiait le geste donc il faisait qu'avec juste un mouvement eh ben on pouvait ratisser beaucoup plus sans s'exploser le dos ça demain ça pourrait arriver sur les soldats un exosquelette qui peut amplifier un mouvement c'est ça c'est ça parce que là la technologie qui présente c'est juste pour soulever le fusil ce qui est ridicule parce qu'il ya une autre technologie qui existe déjà qui aide à soulever le fusil qui s'appelle la muscu ouais tout simplement ou le tir à la hanche voilà ou le tir à la hanche c'est très bien parce que moi mon fusil d'assaut là mon air 15 il pèse 5,5 kg et si j'arrive à le manipuler à peu près correctement c'est pas pour rien c'est comme ça qu'on était censé utiliser un bar je crois d'ailleurs dans la première guerre mondiale il recommandait ce qu'ils appelaient le walking fire là où en fait t'avancé avec ton bar comme ça à la hanche le tir à la hanche ouais bah c'est ça c'est ça les fusils mitrailleurs à la base c'était beaucoup utilisé avec le tir à la hanche mais ces technos en fait d'exosquelettes elles sont elles sont intéressantes aussi dans ce dialogue civil et conception militaire dans le sens qu'on a de plus en plus de recherches sur les exosquelettes qui pourraient faire marcher les paralysés et là ça nous amène alors déjà les deux derniers thèmes que je voulais qu'on voit bon les plaques de céramique on en a parlé on a on a rapidement vu aussi dans ses réactions aux vidéos une autre chaîne que tu aimes bien comme il s'appelle ce mec qui pète des trucs avec son barrette démolition donc démolition ranc par en france pardon donc bon c'est on vous fait le concept le gars il a quoi des millions d'abonnés c'est il prend un fusil de gros calibre alors c'est quoi un fusil d'asse un fusil antimatériel c'est dérivé des fusils anti-chars de la deuxième guerre mondiale qui pouvait aller jusqu'à du 14 mm je crois même du 20 en fait dans 5 ou 20 mm pour les russes c'est ça pour les russes et ces fusils sont devenus ce qu'on appelle des fusils anti matériel dont le but normalement est de de détruire ou désactiver du matériel si possible qui coûte cher genre un avion de chasse idéalement mais ça arrive assez rarement et le type s'amuse à détruire des trucs avec donc là il a tiré sur des rames de papier et qu'est ce qu'on a vu il en a détruit 7 sur 10 voilà 7 sur 10 et c'était des rames de rapidement c'était 5 500 et donc les 3500 3500 feuilles de papier arrête 1 du calibre 12 7 tiré par un fusil antimatériel américain à à peu près 100 mètres ne faites surtout pas ça chez vous on n'était même pas à 100 m, on n'était même pas à 100 m alors les plaques pare-balles justement de niveau 4 elles arrêtent le 12 7 il y a eu plusieurs essais balistiques sur différentes chaînes soit ça traverse soit c'est limite la chaîne de fps russien oui la plaque traverse ouais d'autres chaînes ça réussit à donc c'est limite mais de façon vu ce que c'est vu la protection que c'est ça ça t'explose tout à l'intérieur donc de toute façon ça s'arrête pas mais en tout cas c'est assez résistant pour pour voilà on voit que c'est pour ça qu'il parlait d'ailleurs de plaques avec du liquide derrière ou avec voilà donc ou de l'air comprimé donc on verra ça à la fin de cette vidéo sur les origamis gonflables les origamis oui gonflables parce que en fait il sait pas tout d'arrêter la balle mais c'est quand même de faire en sorte que le fantassin derrière la plaque de protection soit encore en vie derrière ou au moins capable de prendre ses jambes à son coup quoi et là il y avait cette cette vidéo il s'amusait à se tirer sur un gilet pare-balles avec du 44 magnum dans la côte on a arrêté quand même avec un 45 acp voilà c'est une vidéo que je t'ai montré tout à l'heure parce que là je suis en train de faire une vidéo justement sur les sur les niveaux de protection sur les gilets de protection voilà je suis tombé sur un mec il a une petite veste une petite veste de sport tranquille là il sort un flingue en 45 acp 1911 il se tire dans les côtes voilà donc ça passe pas ok voilà il pose son flingue à ce que ça fait mal oui plutôt oui mais bon voilà je suis comme ça et c'est et ils ont fait tout voilà le mec qui est équivalent de ces gilets là on fait toute leur communication avec cette vidéo là la vidéo a fait trois millions de vues alors qu'en fait derrière et ah oui après il a refait une vidéo donc ce mec là parce que bon il travaille pour la société c'est pas alors fait une vidéo pour montrer où l'on était il s'est pété une côte et tu vois que mais il est encore vivant quoi je veux dire il continue il est pas hors combat il prend une balle de 45 acp alors que c'est un petit un petit veston c'est une petite veste de sport ça ressemble pas à un truc martial quoi c'est une veste qui a l'air d'être en nylon et le gars il tire à bout portant vraiment l'impression que c'est une blague ou un montage et bon tout ce qui se fait entre guillemets c'est de se casser une côte évidemment pour un militaire ce qui est son cas c'est mieux d'avoir une côte cassée que d'être mort surtout que c'est un truc très léger c'est à dire que tu peux mettre ça en plus d'une protection d'une protection 3a mais ça c'est clair que dans situation antiterroriste ou autre ça pourrait devenir un équipement très intéressant c'est ça donc tout le monde tous les militaires avec des t-shirts comme ça j'imagine en plus de la protection 3 à c'est là qu'on voit en fait que les technologies s'améliorent considérablement donc le cas des 3500 feuilles de papier qui arrêtent une balle bon tenu ensemble les 3500 feuilles de papier mais qui arrêtent une balle de doucette ça c'est les biologistes et puis ceux qui aiment bien regarder mes vidéos sur le biométisme savent pourquoi ça arrête on avait vu le cas de l'hormo qui a une coquille qui est faite avec tout un tas de couches comme ça de calcaire bêtement enfin c'est de l'anacre mais c'est que des couches de carbonate de calcium et la protection de l'hormo fonctionne exactement sur le même principe c'est plein de feuilles et quand on a mis suffisamment de feuilles et bien on a dissipé suffisamment l'énergie de la balle à chaque transpercement c'est comme ça que ces couches de feuilles de papier arrive à arrêter une balle de fusil antimatériel qui vient donc d'une technologie au départ pour péter des chenilles de char demain on pourrait avec les nanotechnologies avec différents systèmes faire peut-être des protections balistiques qui ferait la la disons la taille d'un pub quoi c'est ça il y arrive c'est ça le truc il y arrive pour arrêter la balle mais après le problème c'est l'onde de choc voilà et donc mais ça marche pas comme dans john wick là le mec dit oui tu vois ça arrête la balle mais ça arrête pas l'onde de choc et le mec se prend quand même 50 balles dans son veston et continue à courir ça marche pas comme ça dans la vraie vie mais en fait on retrouvait déjà ça au moyen âge les chevaliers en armure portait un gant bison donc en fait une veste matelassé et donc on avait une veste matelassé une côte de maille ou une veste matelassé et une armure et là et là tu essayais pas de traverser là les mecs n'essayez même pas traverser ça il prenait la masse et il balançait une onde de choc et c'est l'onde de choc qui tue le soldat c'est ça le en fait le marteau de guerre c'était l'arme anti chevalier c'est pour ça que l'est pas eu d'un côté avait avait une masse d'armes et que on a on a le mot même de charles martel pour pour battre un chevalier équipé en armure fallait un warhammer un marteau de guerre et tout comme aujourd'hui les gens n'essaient plus de traverser les gilets pare balles ils se mettent à la chevrotine parce qu'ils savent que un chevrotine sur un militaire même super bien équipé la chevrotine ne traversera pas mais ça va vraiment lui foutre un gros coup et en plus l'effet de gerbe va englober le bonhomme d'où les dernières technologies qu'on a vu dans notre petite revue pour vous préparer cette vidéo un peu impromptu sur le soldat du futur on n'a pas voulu la rendre voyez trop scolastique trop académique c'était plus un dialogue entre nous bas la dernière technologie qui m'a qui m'a fasciné c'est les origami gonflable j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur des ailes pour tous l'idée en fait que ces muscles synthétiques c'est comme ça que harvard et le m et les appellent puissent déjà générer des mouvements on avait vu que donc c'est cette petite série de muscles là ils la mettent sur un doigt et à distance ils arrivent à créer le mouvement d'un doigt bah il ya eu je crois que c'était à la dernière coupe du monde de foot le coup d'envoi avait été donné par une personne tétraplégique qui avait un exosquelette il était mécanique il était en métal massif il était très maladroit demain peut-être qu'on pourrait avoir en fait des vêtements qui fonctionnent comme des exosquelettes on avait vu aussi cette notion la tensérité donc la tensérité c'est quand on peut utiliser des en fait des baleines gonflables un peu comme une baleine de parapluie où on crée des côtes gonflables le long d'une structure qui leur donne une rigidité parce qu'elles sont gonflées et avec ces vêtements qu'aurait des zones gonflées et des zones pas gonflées on pourrait aussi bien créer des mouvements mais augmenter la protection du fantassin voire même ça c'était mon délire le munir d'ailes rétractables avec lesquelles il pourrait s'envoler c'est pas du tout impossible en vrai harvard et le miti serait tout à fait capable de concevoir des origamis gonflables qui créent des mouvements d'ailes et d'ailleurs il ya plein de chercheurs à la nasa qui s'amusent aussi à regarder comment les replier ensuite c'est comme les ailes de coccinelles la façon dont la coccinelle déploie ses ailes c'est super intéressant à étudier en pliage et ben il ya des chercheurs qui s'inspirent de ça pour faire peut-être demain un sac à dos pouf t'auras le soldat qui pourrait partir comme ça en mode libélu ça c'est le plus loin qu'on ira dans le futur dans cette vidéo ouais par contre ce système là je suis absolument pas convaincu je me suis dit mais qu'est ce que c'est que cette merde c'est pas je n'ai pas dit comme ça mais 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 vraiment là je mise pas un dollar sur cette technologie origami en tout cas pendant 20 ans certainement parce que voilà tout ce qu'on a vu c'était la capacité à soulever et même qu'est ce que ça a comme force par rapport à qu'est ce que ça encombre et à mon avis le ratio est pas encore bon alors l'énorme avantage c'est que c'est léger mais c'est vrai qu'effectivement en volume ça peut ça peut prendre beaucoup d'encombrement ça et quelle force ça prend par rapport à ça ouais et même putain non non il y a un truc qui va pas voilà là vous avez tu mettra en vidéo ce que ça ce que ça raconte complètement on va l'insérer mais je pense que si mes mes abonnés tombent là dessus ils vont se dire mais qu'est ce que c'est que cette merde mais ils auront raison parce que en fait on tombe là dans le dilemme et je vous ai dit que le but c'est aussi tirer des leçons qui peuvent s'appliquer bien au delà du domaine militaire on tombe dans le dilemme de ce qu'on appelle la mise au point dans une technologie il ya une idée qui peut être bonne elle peut fonctionner sur deux ou trois situations en laboratoire mais avant qu'elle soit au point c'est à dire qu'on puisse la déployer dans n'importe quelle situation qu'elle marche tellement bien qu'elle devient complètement évidente bah en l'occurrence pour un fantassin il ya des décennies en fait de travail et toi tu le sais dans l'histoire des armes à feu tu avais des armes qui étaient futuristes qui étaient déjà limite automatique ou en tout cas à répétition je crois que c'était dans les années quoi 18e siècle un truc comme ça fin 19e c'est pucker gun ah le pucker gun oui non je ferai pas cette blague tu n'apprends pas mais ok je vois ce que tu voulais faire la blague qui a fait stricter la vidéo a eu un strike quand même bon amour et la vidéo était stricter pour incitation à l'aide moi j'ai j'ai tellement du deuxième degré avec ça je vous avoue ça va tu vois putain je suis ta vidéo mais ouais t'inquiète pas mais en tout cas le pucker gun effectivement ça avait 1000 ans enfin 1000 ans d'avance mais c'était très en avance mais c'était pas au point mais c'est pas du tout au point non c'est considéré comme une très mauvaise arme mais ça a posé les bases voilà l'idée était brillante et c'est ça la mise au point et en fait dans toutes les technologies civiles médicales par exemple il ya des idées qui peuvent sembler être en fait totalement pas prometteuse parce qu'elles sont pas au point et puis on laisse passer 30 ans ou 40 ans d'expérimentation dessus et on finit par se rendre compte qu'elles le sont tu prends le boule peuple les premiers boule peuple c'était de la merde le tout premier oui c'est assez anglais en fait le fusil s'appelait le peuple après ils ont changé ils ont mis un autre fusil un peu plus évolué et ensuite après ça c'est démocratiser un petit peu quoi c'est même les russes ont eu une version du bullpup a mis ce truc dégueulasse là aussi c'est un truc dégueulasse j'ai fille à 10 secondes là c'était très moche mais voilà donc tu vois la moche c'était très moche mais les capacités étaient là voilà ils l'ont refusé parce que parce qu'il était dégueulasse je veux le dire tout en back elite s'ils n'ont pas aimé la blague non plus ils n'ont pas aimé et mais sinon les caractéristiques les capacités c'était bon quoi je crois qu'il est sur un plastique de téléphone le truc voilà c'est ça je crois que les allemands ont utilisé de la back elite aussi pour d'autres armes mais à l'époque voilà à l'époque c'était normal aujourd'hui voilà je crois que le l'auteur de bande dessinée gilles russell boulet il a fait il a créé un style qu'il a appelé le formica punk c'est comme le steampunk mais pour la back elite ou le formica imaginez une une aire du minitel à notre époque etc bas on va terminer là dessus c'est à dire ce principe en fait qu'une une technologie pourrait peut-être sauver des vies mais qu'elle ne peut sembler pas prometteuse pour le moment je comprends entre un opérationnel comme toi qui dit bon là c'est pas au point déjà que le temps de réaction de ces origami gonflable est très lent c'est pas quelque chose qui pourrait être utilisé pour un fantassin qui voudrait se jeter derrière une protection ou quoi mais moi je pense effectivement que peut-être dans 20 30 ans c'est un truc qui pourra commencer à être déployé en attendant le projet iron man ils sont dessus et ça commence à ça commence à avoir des résultats donc ce que je pense qu'ils vont faire là c'est le donner au moins morceau par morceau aux forces spéciales ou voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain peut-être juste le haut pour commencer on essaye avec le bas et surtout c'est le casque c'est vraiment le casque qui est problématique parce qu'il est bon c'est le casque qui est bourré d'électronique réduit le champ de vision tu disais aussi non non c'est un champ de vision justement il y a 4 caméras et ça a élargi le champ de vision il n'y a pas de problème avec ça le gros problème c'est que c'est bourré d'électronique donc la fiabilité forcément ben moi je suis pas trop voilà plus du fou d'électronique plus disons que le système félin t'as pas convaincu de l'intérêt de mettre trop d'électronique dans le matos et ben voilà on a fait un grand cheminement du lancier de l'âge de pierre jusqu'à iron man c'était l'idée et voilà même si c'était une passion partagée parce que la chose martiale je suis officier de marine de réserve évidemment renault et a été déployé infiniment plus que moi et et on a une cette passion partagée mais je voulais vraiment vous dire aussi qu'en fait dans la recherche militaire c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo sur le complexe pacifique ou industriel on a en fait des problématiques de conception de réflexion d'ingénierie qui sont très utiles à projeter dans le civil et donc c'est pour ça que je voulais que cette vidéo soit la plus générale possible merci beaucoup à vous j'espère qu'on en fera d'autres je voudrais quand même revenir un petit peu ma vidéo sur le félin c'est un tout bon mais c'est celle qui a un petit peu plu à tout le monde et particulièrement les militaires les militaires aiment bien me cracher à la gueule la vidéo sur le félin c'est là où tous les militaires que je connais même ceux qui m'aiment pas se sont dit que c'était d'accord parce qu'il ya un principe très simple que les militaires américains enfin ceux qui font du matériel américain oublié c'est il faut le garder simple qu'il faut que le système soit ça kiss exactement kiss et le système fait là tout comme le système américain qui était le futur soldat ou connaît petites soldats le xm 29 qui a complètement bidé tout comme les russes enfin tout le monde a essayé de faire ce système là ça a bidé et tous les systèmes un petit peu trop complexe l'armée n'aime pas tout comme les grenades nouvelle génération que les militaires n'aiment pas mais tu choisis le mode de tir c'est ça tu choisis si la grenade est stunt si tu appuies sur tel bouton tu choisis si la grenade est la fragmentation sur un autre tu tournes pour changer de minuteur les militaires veulent pas ça parce que c'est pas assez simple pour prendre la grenade dans la gueule voilà donc c'est pareil pour l'électronique les militaires n'aiment pas l'électronique parce que ça manque de fiabilité et c'est trop difficile à utiliser en plein combat en fait c'est un principe de conception là aussi tu vois c'est tout con mais même je sais pas moi un gel douche à ouverture facile quand les gens testent l'ouverture et tu vois une des erreurs de conception c'est que le gars qui va tester l'ouverture le fait en étant concentré à 100% là dessus alors qu'en fait tout le but d'une ouverture facile ou d'un système de grenade facile c'est que tu sois pas concentré dessus quand tu l'utilises et que tu puisses faire autre chose ou penser à autre chose quand tu le fais tellement c'est simple et c'est vrai qu'il y a beaucoup de systèmes de conception qui sont foireux à cause de ça parce que le testeur en fait quand il montre devant les laborantins ou quoi il dit mais regardez c'est facile c'est je le fais devant vous oui mais pas quand il y a quelqu'un qui te tire dessus pas quand t'as pas dormi pas quand ton attention est complètement distraite et effectivement ça c'est un principe de conception auquel vous devez penser quand vous concevez des produits vous même je donne le mot de la fin il ya plus que 5% de batterie donc ouais on va terminer bon la fin cassez vous voilà un cassez vous ça c'est la punchline de renault mais on se retrouvera j'espère parce que c'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi ben moi de même bon allez on va se coucher c'est vrai à 5% de batterie moi je me lève à 15 heures du matin je suis youtubeur je t'ai dit j'en ai marre de ces messages je vais acheter une arme